Dans ce lycée professionnel, on est prêt à accueillir les élèves dès mardi. Ici, de nombreuses machines sont utilisées, alors il y a fallu adapter les gestes barrières. L'outillage et les machines, chaque fois que l'on peut, sera ciblé pour l'élève pour la journée. Le reste du temps, ça sera nettoyé le soir par l'élève qui aura la sensibilisation de ça. Et le personnel d'entretien, il est prévu que dès le matin, il y ait un entretien fort et une désinfection des locaux. Même si ce n'est que deux jours par semaine, un retour en classe est essentiel. On va travailler énormément le savoir-faire, la pratique, de manière à ce que ce ne soit pas un examen, on va dire, un sous-examen, et qu'ils aient à peu près la totalité des gestes qui leur auront manqué. Donc on renforce très particulièrement sur les cinq semaines les gestes techniques. Après un recensement auprès des élèves, 50% d'entre eux devraient reprendre. On revient en classe pour éviter qu'on ait des lacunes ou des difficultés qui s'inscriraient durablement. On revient en classe pour se sentir à l'aise et préparer de façon utile la rentrée scolaire prochaine. Beaucoup de chefs d'établissement réfléchissent déjà à la rentrée prochaine. Si les gestes barrières sont encore de mise, il leur paraît difficile d'organiser une rentrée avec tous les élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !